Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition d'informations. N'y a pas peinerie de carburant à Kinshasa, les fils observés dans les stations-service sont dus au retard dans l'approvisionnement suite aux embouteillages. Didier Boudimbo calme les esprits et n'y a pas lieu de paniquer. Electrification de Mujimai, Miyadi, Tabea Kamuanga, l'acheminement du dernier lot de matériel est en cours. La SNL promet de réaliser ce projet en décembre prochain. La gratuité de la maternité touche le Congo central et une partie du Grand Bandungu le mois prochain. A Kinshasa, les médicaments ont été remis à l'hôpital militaire Kankokolo pour améliorer la qualité des soins. C'est tout pour le titre. Bonsoir et encore une fois, bienvenue, Mesdames et Messieurs. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en ce moment à Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les images de son accueil aujourd'hui mercredi. Mais pour l'instant, nous vous proposons les images de son accueil à l'étape de Boende. Il était accueilli par des jeunes contents de ses réalisations. Les bus Transco desservent la Tchoppa sous son mandat. On évoque aussi la construction des routes. Félix-Antoine Tshisekedi a également présenté son épouse au public. Elle s'identifie aux valeurs. Joël Bilet, candidate numéro 25 à la présidentielle, a lancé sa campagne à Kinshasa. Elle sollicite le suffrage pour refonder la République démocratique du Congo. Démocratie, liberté, solidarité et équité sont des mots-clés de sa campagne. Nadine Yangou l'a suivie. Les districts de la Tchangou étaient en ébullition ce mardi 28 novembre 2023. Joël Bilet, candidate à la présidentielle, a choisi cette partie de la capitale pour lancer sa campagne électorale axée sur les slogans « Tous pour une République des valeurs ». C'est l'esprit qui a conduit Joël Bilet à se jeter dans la course vers le fauteuil présidentiel. Joël Bilet a la ferme volonté de refonder la République démocratique du Congo. Une terre où il fait beau vivre, où la démocratie et les libertés, la solidarité et l'équité, les mérites et la rédivabilité ainsi que le respect de la loi sont des repères pour tous. Une fois portée à la haute magistrature du pays, Joël Bilet, candidate numéro 25, aura ainsi l'occasion de concrétiser son ambition qui est celle d'associer tous les Congolais au renouveau de la République démocratique du Congo. Car la démocratie exige la réelle implication du peuple souverain primaire dans le processus des prises des décisions. Combien la population se montre consciente et éveillée sur les questions aussi essentielles que celles qui touchent à la vie nationale. Je suis très émue parce que je peux lire dans le regard de tous ces compatriotes de la Tchangou beaucoup d'attentes, d'espoir et je crois que nous avons malheureusement réussi à démotiver la population. Mon rôle était aussi de les inviter à aller voter parce que le vote c'est un acte constitutionnel, c'est un droit fondamental mais c'est toujours un acte qui permet à ce que demain la couleur ou le paysage politique dans lequel nous vivons soit décidé par la population. Pour toutes ces raisons et pour une république des valeurs, le meilleur choix c'est Joël Billet, enregistré sous les numéros 25. Revenons dans le Grand Équateur pour montrer ces images qui attestent la communion entre Félix-Antoine Tisekedi et la population de Bumba, reportage réalisé par Jacques Tubabouaméji. Dans le territoire des Bumba, province de la Mongala, le rendez-vous du meeting du président de la république, Félix-Antoine Tisekedi-Chilomo, candidat à sa propre succession, était au stade Père Carlos, plein comme un oeuf. Slogan, chant, danse, la population en liesse a eu à promettre au candidat numéro 20 un second mandat. Dans son mot de circonstance, le ticket de l'union sacrée est revenu sur ses réalisations, notamment la couverture santé universelle. Avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, ainsi que la problématique de début des travaux dans cette province. Le candidat numéro 20 a demandé un second mandat pour parachiver ses projets en cours. Bumba est le fief de plusieurs ténors de l'union sacrée, dont le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, qui tient à obtenir une majorité écrasante en faveur de son candidat président numéro 20 du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tisekedi-Chilomo. Bumba, le président de la République, Jean-Pierre Liyaou, qui tient à obtenir une majorité de l'un desnaires, qui tient à obtenir une majoritéEE qui tient à obtenir une majorité線 de la République muslim, qui tient à obtenir une majorité écrasante. Applaudissements. 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 Tous ont été aux pieds de l'avion pour accueillir leur choix de prédilection au scrutin de cette année 2023. Applaudissements. Le candidat numéro 16 dans la même compétition, lui, a présenté son programme de société devant la presse. Le docteur Ngalassi dit s'occuper une fois qu'il obtient le suffrage de la restauration des conditions de vie des militaires. Yolande Vokato, Nidjuma. Devant la presse, les candidats à la présidentielle de 2023, le révérend docteur Ngalassi Kourissini, agréé numéro 16, a dévoilé son offre politique. Conscient de l'ampleur de la tâche qu'il attend, une fois élu, Ngalassi Kourissini va tout mettre en œuvre pour améliorer les socials des Congolais. La situation sociale de notre population n'a fait que se détériorer au fil des années. Et médicalement, je dirais que le Congo se trouve dans les soins intensifs. La cause principale est le manque de valeurs chrétiennes et morales, caractérisées par l'absence d'une politique responsable pouvant garantir à chaque Congolais une vie décente. Dans son programme de gouvernance de la République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle tient à restaurer l'administration publique. Enfin, l'homme de 69 ans n'a pas oublié le secteur de la santé, de l'éducation et des infrastructures, sur lesquelles il va mettre tous les moyens pour les réhabilitations. Il a appelé tous les Congolais à voter massivement le numéro 16 pour une transformation intégrale du Congo. Processus électoral encore. Nous sommes là pour écouter et voir comment accompagner les élections en RDC des propos tenus par le président national pour la démocratie. Le NED est une structure américaine reçue aujourd'hui en séance de travail à la CENI. On fait le point avec Teti Samba et Jerez Sofongi. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue-Langalimbo, accompagné du deuxième vice-président, Didi Manaralinga, a échangé avec Damone Wilson, président de la Fondation nationale pour la démocratie. À l'issue de ces échanges, l'hôte de la centrale électorale en a fait la restitution. NED est là pour soutenir les peuples congolais dans leurs aspirations pour un avenir plus ouvert, plus démocratique, plus ferspère. Nous étions là au pays, au RDC, pour 32 ans. On était là pour le long terme. On va rester pour le long terme. Et aussi, on voit l'opportunité avec des élections qui approchent d'avoir une fondation plus forte pour l'avenir ici, pour le peuple congolais. Et on est là pour apprendre, pour écouter, pour discuter comment ça va les préparations pour l'élection, comment la communauté internationale et surtout NED peuvent soutenir le peuple dans les élections qui s'approchent. C'est un grand travail, c'est une pression déjà des préparations, mais il y en a beaucoup à faire. On a discuté aussi, il y a des peuples, des organisations, d'autres, un réseau, une communauté, des gens qui ont responsabilité pour avoir la participation, la sensibilisation et pour garantir aussi des élections paysables. Financé par le gouvernement américain à œuvrer pour des élections paisibles et transparentes, NED, depuis sa création conjointement par les Républicains et les Démocrates en 1983, sur le gouvernement de Ronald Reagan, est resté bipartite, dont l'objectif déclaré par les autorités américaines est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. Encore des images de la campagne électorale. L'Union sacrée a mobilisé pour accueillir son champion à la présidentielle. Voici les images de Mandaka, c'est toujours dans les grands équateurs. Jacques Mech. Déterminé à ratisser large en cette période de campagne électorale, le président de la République et chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, multiplie le nombre de mutings par jour. Après Zongo et Guadolité, le numéro 20 du 20 décembre a communié avec la population de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. À ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekédi, à la commune de Wangata. Le ticket de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a longuement parlé de ses réalisations en faveur du peuple congolais. La couverture santé universelle avec les femmes qui accouchent gratuitement, la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les programmes de développement local de 145 territoires en cours sous toutes ses facettes. Enfin, le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a demandé vivement à la population de voter utilement de lui accorder un second mandat. C'est vers 20 heures passées qu'il a dit au revoir en pleine lune aux Congolais de Mbandaka. Autre chose, l'état de siège a été prorogé une nouvelle fois pour 15 jours à l'Assemblée nationale. Le texte a été envoyé au Sénat pour seconde lecture. En pleine campagne électorale, 263 députés nationaux ont voté oui. Reportage de Sylvie Mouembo et Bernard Bode. La campagne électorale s'est poursuivie mais les institutions du pays restent fonctionnelles. A l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont examiné le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Dans sa communication, le président Christophe Mbosokodiapuanga a précisé qu'en principe, les plénières ont été suspendues pour permettre aux différents candidats d'aller battre campagne. Mais officiellement, la session se clôture le 15 décembre prochain. S'agissant de la loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces des Littouriers du Nord-Kivu, dont l'économie générale a été faite par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse, elle les produite dans l'idée de trouver des solutions à une insécurité qui dure depuis plus de deux décennies en RDC dans sa partie Est. En vue d'anéantir complètement ces groupes armés et de rétablir une paix durable dans une partie de la République, cet état de siège vient d'être sollicité et c'est pour une durée de 15 jours conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Après débat, la plénière a voté en séance subséquente le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Sur 263 honorables de l'État qui ont pris part au vote, 263 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance et subséquente le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde l'état. En charroi automobile et du matériel informatique pour le personnel de la Cour des comptes, l'objectif est d'améliorer et moderniser les conditions de travail dans cette haute juridiction. La mobilité va aussi renforcer le contrôle sur le terrain. Un minibus Dias de 14 places, deux bus costeurs de 30 places et deux grands bus à choc Leyland de 66 places. C'est la première livraison des véhicules de transport destinés au personnel de la Cour des comptes, comme pour dire que la réhabilitation de la Cour des comptes, annoncée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, n'est pas un vain mot. Dans sa lutte contre la corruption, le magistrat suprême a entendu mettre la Cour des comptes en avant plan de ce combat, aussi a-t-il résolu de donner les moyens de fonctionnement à cette institution supérieure de contrôle. Hormis les véhicules, un lot important de matériel informatique a été livré la semaine passée à la Cour des comptes, toujours dans ce cadre de la réhabilitation annoncée par le chef de l'État. En mission à Paris, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a été représenté par le président de chambre, lui, Kinzelendala, qui a reçu au siège de cette institution ce premier lot. C'est vrai que la Cour des comptes est une juridiction de contrôle. Le contrôle s'effectue sur le terrain et pour cela il nous faut une grande mobilité et ça améliore les conditions même de travail. Et ça c'est une source de fierté pour le geste que le gouvernement à travers le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et avec ses acquisitions, c'est pour nous un soutien de plus que le chef de l'État, le gouvernement de la République et le Parlement accordent à la fonction contrôle. Notons que ceci n'est que le premier lot et une livraison plus importante en faveur des magistrats interviendra d'ici peu. Pour suite de la campagne de sensibilisation de l'application de la loi sur la sous-traitance, Miguel Katem Kachal était face aux entrepreneurs de Kikuit, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, à encourager les unités de production tenues par des Congolais sur place. Kikuit est une ville qui redorge un nombre important d'opérateurs économiques. Le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a trouvé utile, durant son séjour de travail au Kuilu, d'avoir un entretien approfondi avec eux en ce qui concerne la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application incorporées dans la chaîne de valeur des investissements étrangers. En effet, c'est la salle Lupemba qui a servi de cadre à la dite rencontre du DG Miguel Kachal et les entreprenants locaux, tous secteurs confondus, s'étaient en présence de son adjoint et des autorités locales. Je vous ai dit que je suis une autorité de régulation de la sous-traitance, à l'autorité d'un Кoïo, sous l'impression de la présidente de la comité, chef de l'État. Et la critique, vous prenez à cœur l'entrepreneuriat, vous prenez à cœur la vision, il y a mon conflit en boca, le président de la République, chef de l'État, Félix, en compte, il y a des questions de l'État, au-delà de la République, au-delà de la République. S'en est suivi un jeu de questions-reponses auquel l'honorable Miguel Cachal s'est prêté avec attention pour satisfaire les préoccupations des uns et des autres. D'ici, le DG de l'ARSP a été invité à visiter une boulangerie de la place, œuvre d'un entrepreneur de Kikwit. Émerveillé, Miguel Cachal a promis un accompagnement de son institution. Il n'est pas une usine des expatriés, donc ça demande de l'appui des États, les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Voir comment nous pouvons repousser cet entrepreneuriat dans notre pays. Le message que j'adresse à toute la population angolaise est de s'approprier les étudiants du chef de l'État, de soutenir les chefs de l'État, de continuer à lui faire confiance, parce que nous sommes déjà sous la bonne foi. A noter que la promotion de l'entrepreneuriat local se trouve être le socle de l'indépendance économique de la RBC. Les embouteillages interminables au laissoir à Kinshasa causent du retard dans la distribution du carburant dans les stations-services. C'est ce qui occasionne les fils de véhicules à la recherche du fioul. Le ministre des Hydrocarbures a fait cette mise au point. Il n'y a pas lieu de craindre une peinerie en cette période de fin d'année. Depuis le week-end dernier, il s'observe un ralentissement dans la distribution du carburant dans différentes stations-services de Kinshasa et la population s'inquiète. Pas de pénurie ni de rupture de stock, encore moins le risque de perturbation dans l'approvisionnement de la ville capitale. Lors de cette réunion de mise au point, tenue en présence du haut représentant du chef de l'État, Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, rassure que la situation est simplement due aux interminables embouteillages qui paralysent la ville pendant des heures, ce qui ne favorise pas la distribution à temps des produits pétroliers dans les différentes stations-services. Je suis avec le haut représentant du chef de l'État, donc la réunion a été très importante. Mais dire qu'il n'y a pas de produit, ça c'est faux. Il y a du produit. Dire qu'il y a de pénurie, il n'y a pas de pénurie. Il y a peut-être eu des problèmes par rapport à la distribution, par rapport aux embouteillages. Nous avons mis des stratégies en place pour qu'il y ait une distribution, même la nuit, pour essayer de gérer ce problème qu'ils nous sont en train de voir, qui était en train d'arriver, mais qui finalement n'est pas un problème parce qu'ils nous sont en train de régler. Et je pense que d'ici demain, les gens sentiront que les stations vont ouvrir comme d'habitude. Déjà, vous savez, tout ce que le gouvernement fait comme effort par la volonté du chef de l'État de subventionner le produit pétrolier, le prix à la pente, quand on achète à peu de 2-3 000 francs congolais, le prix reste au moins 6 000 francs congolais. Donc la différence est compensée par le gouvernement. C'est l'impulsion du chef de l'État parce qu'il veut que le Congolais puisse bien vivre. Et c'est ce qui est en train d'être fait pour ne pas qu'il y ait explosion au niveau des prix des denrées alimentaires et même par rapport aux transports. Donc on fait ce qu'il y a à faire. Et croyez-moi, la population peut se tranquilliser. Tout va bien se passer, que ce soit pendant le processus ou pendant les fêtes de fin d'année. Tout sera en ordre. Et les stations vont ouvrir, ils vont servir. Donc les gens n'ont pas à paniquer. Les stations vont servir normalement. La pénurie de carburant représente un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Elle pourrait toucher la mobilité des citoyens et peut parfois impacter l'économie nationale. Autour d'une table, le ministre des Hydrocarbures, les responsables de CEP Congo, le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, qui accompagnait les deux conseillers principaux, celui du Collège politique et administratif et son collègue des Mines et Énergie, se sont mis d'accord pour que des mesures urgentes soient prises afin d'éviter des perturbations en cette période préélectorale. Merci Blandine Zovon. Équipements de qualité, personnel de santé formé et des bons médicaments pour asseoir la gratuité des accouchements. Cette politique publique va s'étendre sur le Congo central et une partie du Gombandu le mois prochain. Entre-temps, un lot des médicaments a été remis à l'hôpital militaire colonel Tchatch. Edi Tchela. La couverture santé universelle est une véritable résolution de notre pays. La gratuité des accouchements est une politique. C'est-à-dire que les familles qui ont fait son travail est une politique. Je disais à l'instant que la gratuité des accouchements, cette politique va bientôt toucher deux provinces, la province du Congo central et le Gombandu. Des détails avec Edi Tchela Katala dans ce reportage. La couverture santé universelle est une véritable révolution dans les secteurs de la santé publique. La gratuité des accouchements et les soins de nouveaux-nés impliquent des bons médicaments, du matériel de qualité et un personnel au point. Le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polidor Bongani, qui en fait son cheval de bataille, était mercredi à l'hôpital du camp colonel Tchatch pour une remise symbolique de matériel au lieu où le président de la République avait lancé officiellement ce programme. Ce premier paquet de soins a été lancé ici par son excellence Félix Nsantichek le président de la République le 5 septembre 2023. Et parmi les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité des soins par l'amélioration de l'offre, mais aussi l'accès aux soins de qualité qui impliquent des équipements de qualité et des médicaments de qualité. Il y a des équipements qui sont déjà livrés partout dans la ville de Kinshasa, y compris à Tchango et ailleurs. Et aussi la même chose pour les médicaments. Donc ça, c'est juste une cérémonie symbolique mais qui n'est pas les autres établissements où ce processus a déjà eu lieu. La prochaine étape pour nous, c'est le Congo central où nous comptons déjà lancer la gratuité d'ici le mois de décembre et aussi une partie du grand Bandundo. Ce programme déjà déployé dans cinq provinces s'étendra à 12 d'ici la fin de l'année touchant les établissements de santé publique, confessionnels, privés et incluant la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo a tenu à renchérir le coordonnateur de la couverture santé universelle Polydor Mbongani. Cette distribution porte sur plus de 2000 matériels médicaux de base pour des hôpitaux sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Politique encore, Julien Paloukou en campagne électorale au nord qui vaut, il fait la ronde des états-majors des différents partis politiques de la plateforme qu'il dirige. L'ambition de l'Alliance Bloc 50 est de diriger cette province. Après une ronde dans les quartiers généraux des candidats députés nationaux des regroupements Alliances Bloc 50 AB 50 l'avait à Goma, c'était au tour des candidats députés provinciaux de ces regroupements de recevoir la visite de l'air autorité morale. Le ministre Julien Paloukou Karungia c'est mercredi dans l'air Kijé respectif. Dans cette descente d'appui sur le terrain aux 12 candidats du regroupement AB 50 en adaptation provinciale dans le territoire des Niragongo et la ville de Goma, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a sollicité le suffrage du peuple pour ses valeureux disciples étant donné qu'il n'est pas lui-même candidat dans la ville volcanique. Vêtu d'une chemise blanche arborant la photo du candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Julien Paloukou Karungia a appelé à la consolidation des acquis pour un avenir meilleur de la RDC. Selon lui, voter pour le candidat numéro 20 à la magistrature suprême Félix Tshisekedi c'est faire le choix le plus utile pour la survie de la nation. Le message était unique c'est que nous avons besoin de faire élire notre candidat président le numéro 20 Fati et que tous ces candidats qui sont disséminés à travers la ville de Goma ont la mission de pouvoir reprendre cette bonne nouvelle au sein de toute la population de la ville de Goma. Le deuxième message c'était le message de soutien à nos candidats députés provinciaux parce que l'ambition de chaque acteur politique c'est d'avoir un espace au cours duquel il va et c'est un peu de gérer les institutions et nous alias Bloc 50 et A AVC nous avons l'ambition de gérer la province du Nord-Kivu nous avons aussi mobilisé la population pour élire nos candidats conseillers communaux parce que nous voulons aussi avoir des bourgumes de communes nous voulons avoir les maires de la ville de Goma les maires adjoints et puis des conseillers urbains à tous les niveaux. Signalant que Julien Palouka Ongia a été accompagné de Jean-Marie Kato-Kolio président Aï du Birek. Godard Motemona est en campagne à Kinshasa le candidat à la circonscription de Mouamba a harangué des foules pour passer son message il a profité de cette occasion pour remettre des fournitures scolaires à l'école Saint-Alphonse C'était un week-end chargé pour le président de la Fogomo et autorité morale de EMP le candidat numéro 247 à Mouamba et 74 à Limité a mobilisé ses différentes troupes de Mouamba dans les cadres de la campagne électorale d'abord samedi à Limité Ndanou avec les femmes à qui Godard Motemona a remis des fonds de commerce et des bassins Peu avant Limité l'autorité morale de EMP s'est rendue à l'école Saint-Alphonse pour la remise des fournitures scolaires notamment un lot important des bancs et des cahiers question d'encourager les élèves à bien s'appliquer pour Godard Motemona cet acte vient accompagner la vision de la gratuité de l'enseignement cher à Félix Antoine Tshisekedi à qui il faut donner un second mandat le père recteur et la représentation des élèves ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs avant de les promettre leur soutien aux élections du 20 décembre prochain l'infatigable Godard Motemona a poursuivi sa campagne électorale dimanche à Kingabwa où il a sensibilisé massivement pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre comme partout ailleurs le vice-ministre des mines et président de la Fogomont a réuni des fonds de commerce et des bassins aux femmes à Limité Godard Motemona Motemona balise le chemin pour la victoire du candidat président numéro 20 à la députation nationale le numéro 247 et le numéro 74 à la provinciale le ticket gagnant Engagé dans ses actions de bienfaisance Godard Motemona promet de poursuivre dans cet élan culture un nouvel ouvrage dans les rayons des bibliothèques l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs c'est le titre du livre rédigé par le professeur Kambay Boacha recteur de l'IFASIC cet ouvrage a été porté sur le fond bâtissement aujourd'hui dans l'assistant Sylvie Hélengue directeur général de la RTNC Au-delà de cette crème intellectuelle présente dans la salle les scientifiques des tous bords sont également invités à lire ces nouvelles ouvrages du professeur Jean Kambay Boacha Conflits et guerre au Congo des Grands Lacs de 1965 en jour c'est l'intitulé de ce 22ème livre de Kambay Boacha A travers cette oeuvre l'auteur porte l'écrit de coeur de son peuple affecté par le guerre à répétition c'est aussi une analyse sans complaisance afin d'aboutir à une piste d'humanisme Avant cette brève présentation de Willy Kalingaï Nicole Boacha présidente de la fondation qui porte son nom a expliqué les motivations liées au parrainage de ce livre ça n'est suivi du baptême de l'ouvrage par les patriaches Jonas Munkamba Kadjatan Zemba Nous Munkamba Jonas Kadjatan Zemba Patriarch de l'Iran Kassan les baptisons en guise d'encouragement des très patriotes congolais qui combattent Dieu tenu pour l'unité de notre nation L'intérêt au contenu a été spontané d'où l'achat de quelques exemplaires exposés pour la circonstance Madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise n'était pas en reste Sylvie Elengue s'en est procuré pour sa bibliothèque occasion pour le professeur Kambayi Boacha dédicacer des dizaines des ouvrages achetés Énergie c'est un engagement pris par la SNEL Mbujimai Miyabi Kabeakamwanga seront électrifiés le mois prochain l'acheminement du dernier lot du matériel est en cours confirmation du directeur de coordination des projets Edithala Le courant électrique 24h sur 24 s'est à portée de main La Société nationale d'électricité est en train de terminer le projet d'amélioration de la desserte en électricité en Mbujimai Les travaux du poste de réglage au départ de Chubwe du poste de Bipemba de la ligne MT 30 kV longue de 30 km et de l'électrification des cités de Miyabi Boya et Lusanga sont terminés De même la ligne Lusanga Kabeakamwanga longue de 26 km et l'électrification de la cité de Kabeakamwanga sont achevés Le directeur de coordination des projets SNEL-SA Michel Kaninda a été mercredi à Sojiyak pour s'ajurer de l'acheminement du matériel en Mbujimai notamment des tourêts de câbles 3 transformateurs des poteaux moyennes tension et des poteaux basse tension Nous sommes suffisamment avancés on est à 90% des taux d'exécution Nous allons mettre en service le projet le mois prochain le mois de décembre comme on avait promis Donc notre présence ici c'est pour visiter la fabrication des matériels qui sont destinés à l'assainissement et à l'extension du réseau de distribution de Mbujimai Il y a déjà deux camions qui sont expédiés qui sont en cours de route et nous sommes venus visiter ce qui est en train d'être fabriqué par Sojiyak La jonction de la ligne moyenne tension qui partira du poste de Bipemba au réseau existant au niveau des cales à la Wankata aura pour effet immédiat l'électricité 24h sur 24 dans la ville de Mbujimai Lutte contre la contrebande des pannes Vlisco contrefaits vont être saisies et détruits des dispositions prévues dans l'accord de partenariat signé entre la douane et les Pays-Bas un accord évalué 12 années après Mettre hors d'état de nuire les mauvais citoyens qui s'évertuent dans la contrefaçon des produits spécialement ceux de la firme nélandaise Vlisco Télé la poutre et maîtresse de la séance de travail entre l'administration douanière congolaise sous l'autorité du directeur général Bernard Kabesse-Moussangou et la délégation de l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC Angèle Samoura ensemble ils ont évalué l'accord de partenariat de 2011 qui avait conduit à l'opération coup de poing à relancer incessamment c'est pour la saisie et la destruction des pagnes wax contrefaits et issus de la contrebande sur l'espace économique congolais les stratégies de lutte contre la contrefaçon sont de plusieurs ordres sur le plan légal d'ailleurs la contrefaçon est une infraction et donc le rôle de la douane en tant qu'administration qui protège l'espace économique national c'est de mettre tout en oeuvre pour pouvoir aussi bien au niveau de la frontière qu'à l'intérieur du territoire de pouvoir identifier les produits de contrefaçon pour la problème et bien sûr que le secteur est formel les entreprises cowboys se développent tout le temps et c'est un grand problème pour les entreprises dans les formels qui payent les herbaux qui contribuent sur le développement du pays avec un comité de suivi les deux parties s'engagent à poursuivre ce partenariat avec de nouvelles méthodes et la feuille de route prévoit la poursuite de la sensibilisation des importateurs contre les produits de contrefaçon on termine par cette perte une grande voix de la radio RTNC s'est éteinte Georges je suis là ma suis là c'est lui l'animateur principal du programme de la radio week-end en bonne compagnie a tiré sa révérence Cédric et Nina vous rappellent ceci nous allons faire un clin d'oeil à quelqu'un qui nous fait souvent des infidélités mais c'est le travail John Pogica complétez votre valeur sa voix plus que reconnaissable Réalise Sous-titrage ST' 501 ... ...à la connaissance des entreprises tant publiques que privées qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 16 février 2022 relative à l'exclusivité du courrier de 0 à 2 kg qui sera procédé au déploiement des machines à franchir intelligents à travers vos services respectifs afin de faciliter l'estampillage de vos correspondances. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Demain 20h, Nancy Odia sera à la présentation 23h aujourd'hui. C'est Jemima. Au revoir.